Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je vous propose de débuter l'année avec une méditation un peu particulière. Évidemment, si vous n'êtes pas en début d'année quand vous regardez cette vidéo, ce n'est pas grave. De toute façon, les bonnes intentions peuvent se prendre à n'importe quel moment d'année. C'est vrai que juste le début de l'année est un peu plus précoce à ce genre de choses. Mais bon, après tout, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour changer les choses. Ah, et j'oubliais avant quoi on commence. Je vous souhaite une très très belle année 2019. Qu'elle soit remplie de toutes les choses dont vous avez envie, que vous souhaitez. Et voilà, je crois que, je ne sais pas si on peut souhaiter plus. En tout cas, tout ce que vous avez envie de réaliser pour cette année et pour les suivantes, je vous le souhaite. Voilà. Allez, avant qu'on commence, juste mettez des vêtements confortables. Enfin, non, en fait vous pouvez rester si vous êtes en jean et en basket, ça marche très bien. Juste plutôt trouver un endroit confortable où vous asseoir. Ça c'est différent. Et peut-être éventuellement mettre un truc sur le dos, parce que quand on médite, on ne bouge pas. Et début d'année, hiver, tout ça, tout ça. Enfin, vous voyez. Mais en tous les cas, soyez dans un environnement qui vous convient. Où personne ne va vous ennuyer et venir vous demander un truc en plein milieu de la vidéo. Et puis de toute façon, on n'a pas pour très longtemps. Donc les gens, ils peuvent patienter un petit peu. Allez, on se prépare, on est parti. Asseyez-vous confortablement sur une chaise, sur le sol, sur un coussin, peu importe. Éventuellement, vous pouvez vous allonger sur votre lit. Sachez que le risque de méditer allongé, c'est de s'endormir. Alors, à vous de voir si vous êtes un peu trop fatigué, restez assis. Fermez les yeux. Et prenez le temps d'arriver ici et maintenant. De faire un peu le vide. D'arrêter de penser à tout ce que vous devez faire dans les minutes qui suivront. Et prenez ce moment juste pour vous. Juste observez votre respiration sans la modifier. Juste observez vos inspires, vos expires. Est-ce qu'il y a des blocages ? Ou alors est-ce que tout se passe tout à fait naturellement ? Juste observez sans jugement. Sans rien changer. Vous pouvez respirer par le nez ou par la bouche, comme c'est le plus confortable pour vous. Maintenant, observez votre corps. Dans quel état vous êtes ? Est-ce qu'il y a des zones qui sont un peu tendues ? D'autres un peu plus relâchées ? S'il y a des zones tendues ou contractées, essayez à chaque expire de laisser partir ces zones de tension, de relâcher un peu plus le corps. Pour la nouvelle année, on a toujours tendance à vouloir faire des listes de bonnes résolutions, ou même des listes de mauvaises, à ne surtout pas continuer ou à ne pas prendre. Personnellement, je ne suis pas très convaincue de ce genre de listes. Bien souvent, on fait des listes de choses qui sont un peu hors de notre portée, et du coup on ne les tient pas. Ça peut apporter de la frustration éventuellement, ou alors ça ne sert vraiment juste à rien. Je suis plutôt dans l'idée d'apporter une ou plusieurs intentions à l'année qui arrive. Un objectif atteignable, mais pour lequel on va pouvoir prendre le temps. Pour lequel on pourra se donner les moyens, un pas après l'autre, d'avancer. Quelque chose qu'on aura en ligne de mire, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir atteint dès la fin du mois de janvier, ni même peut-être dès la fin de l'année d'ailleurs. C'est peut-être un processus un peu plus long, mais c'est une intention. Alors elle n'est pas toujours facile à trouver, mais il y a deux ou trois intentions de base en général, qui peuvent être un bon début. Du coup, j'aimerais que vous visualisiez au moins une intention que vous avez pour cette année. Et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Juste quelque chose qui fait que, vous savez que quand vous l'aurez atteinte, ou en tous les cas quand vous serez dans la direction de cette intention, ça vous fera du bien. Vous serez mieux avec vous-même, dans votre corps, dans votre tête, peu importe. Mais quelque chose qui vous fera du bien. Visualisez cette intention comme un objectif d'abord. Définissez-le à peu près. Ou alors très précisément si c'est quelque chose pour lequel vous savez vraiment où vous voulez aller. Et puis maintenant, visualisez-vous en ayant atteint cet objectif. Et vérifiez qu'effectivement, la sensation, c'est bien du bien-être. C'est quelque chose qui est pour vous, peut-être pour les autres aussi, mais auquel vous participez, ne vous effacez pas vis-à-vis de cet objectif. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Dernière fois, inspirez par le nez. Et expirez tout par la bouche. Revenez à votre intention. Et puis dites-vous que c'est un objectif d'atteindre sans pression. Juste quelque chose vers lequel vous voulez tendre. petit à petit, jour après jour, action après action. Mettez un grand sourire sur vos visages en vous visualisant encore une fois avec cet objectif atteint. Et puis tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, la méditation est terminée. J'espère que cette méditation vous aura fait du bien. Si vous n'avez pas encore trouvé votre intention pour l'année, pas de frustration. C'est quelque chose qui se mûrit. Quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Alors après, si ça ne vous fait pas sens, peut-être que vous n'en fixerez pas. Mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous trouverez assez rapidement ce qui vous convient et ce vers quoi vous voulez tendre. Un exercice qui peut être intéressant, alors après c'est chacun qui fait comme il veut, mais moi je sais qu'à une époque ça m'avait aidée, c'est en fait chaque jour, par rapport à cet objectif que vous êtes fixé, de noter une petite action. Enfin, mais ça peut vraiment être n'importe quoi. C'est peut-être juste y avoir pensé, avoir fait un tout petit truc infime pour réaliser cet objectif, pour voir l'évolution et pour se dire qu'on ne perd pas l'objectif de vue et même si, peut-être qu'il y a des jours où il n'y aura rien à écrire et ce n'est pas grave. Enfin, toujours pas de pression. Ça ne sert à rien. Je pense que la société actuelle a donné suffisamment de pression pour ne pas s'en rajouter une couche par nous-mêmes dans ce genre de situation. Mais juste, ne pas perdre l'objectif de vue et travailler petit à petit, un pas après l'autre, vraiment doucement. Et de toute façon, un pas après l'autre, on finit toujours par y arriver, même si c'est loin. Et donc voilà, ça peut être une idée de matérialisation, on va dire, de la chose. Donc en tous les cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour ça. Si vous voulez partager votre intention aussi dans les commentaires, ça peut être un moyen de se dire, bon, maintenant que je l'ai écrit, on y va. Parce que des fois, c'est un objectif qui nous tient à cœur, on sait que ça nous fera du bien, mais en même temps, ça fait genre hyper peur. Peut-être que ça peut être un objectif de dire, je vais lâcher mon job parce que j'ai envie de créer je ne sais pas quoi. Ou alors, ça peut être, j'ai envie de faire du saut en parachute, mais actuellement, je n'ai pas la condition physique, donc il faut que je me prépare. C'est un truc qui me fait peur. Mais voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être le truc le plus fou du monde, comme par exemple, lâcher son job, comme je vous le disais au début. Ça va vraiment être des choses qui vous semblent peut-être un peu ridicules, mais il n'y a rien de ridicule. À partir du moment où vous savez que c'est quelque chose qui vous fera du bien, allez-y. Donc voilà, je serais curieuse de savoir quelles sont vos intentions. Pour ma part, cette année, mes intentions, parce qu'en fait, je vous disais une, parce que le risque, c'est de faire comme la liste des résolutions, d'en mettre 30 et puis au final, on ne fait rien. Du coup, c'est pas mal de commencer avec une. Après, si on en avait 3, 4, ça va, je pense. Mais mes intentions pour la nouvelle année, c'est de continuer à voyager. Alors ça, un pas après l'autre, c'est qu'on met de l'argent de côté et puis on prévoit les nouveaux voyages, je ne sais pas. Non, en fait, honnêtement, je n'ai pas encore vraiment vraiment réfléchi. Je sais qu'il y a une intention sur laquelle je continue de travailler, c'est de rester positive. Et du coup, chaque jour, notamment les jours où ça ne va pas très bien, j'essaie de me dire « Attends, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée ? » Parce que même si la journée a été très compliquée, il y a toujours au moins un moment où il y a un truc qui a été cool. Ça peut être n'importe quoi. Un biscuit qu'on a mangé, une blague qu'on avait, même toute pourrie avec un collègue ou avec quelqu'un dans la rue, n'importe quoi. Et voilà, ça, c'est mon objectif, mon intention à long terme et elle est toujours là parce que je pense qu'il ne faut rien lâcher. Et après, pour vraiment cette année, concrètement, je ne sais pas, j'ai deux ou trois choses dans la tête mais qui sont très personnelles et que du coup, j'ai un peu de mal à partager. Alors que je me dis que peut-être si je les partageais, je pourrais peut-être plus facilement échanger dessus et les rendre concrètes. Mais bon. Enfin voilà, c'est comme vous voulez du coup. Soit vous vous ouvrez dans les commentaires, soit vous gardez ça pour vous. C'est vous que ça regarde. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un peu plus dynamique. Allez, ciao ! En attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501